Bonjour tout le monde, bienvenue à Crafting Suicide. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire du métal non métallique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que du NMM, non métal métallique? C'est essentiellement de reproduire du métal sans toutefois utiliser de peinture métallique. Pourquoi on voudrait faire ça? Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser la peinture métallique. La peinture métallique, on a un peu moins de contrôle sur celle-ci. Donc si on prend par exemple sur ces deux petits mini ici. Donc celui-ci, c'est simplement de la peinture métallique avec un fond noir sur lequel j'ai fait un brossage à sec de peinture métallique. Donc on peut voir que c'est quand même assez uniforme. Alors que si on regarde l'autre sur lequel j'ai fait de la peinture non métallique, on peut voir que c'est beaucoup plus contrôlé à quel endroit sont placées les zones de lumière. Ça permet d'avoir un meilleur découpage de tous les détails métalliques. Une autre bonne raison aussi pour ne pas utiliser les peintures métalliques comme celle-ci, c'est qu'à la longue, ça brise les pinceaux beaucoup plus rapidement. Donc le métal non métallique est quand même une technique qui existe depuis des siècles, puisqu'avant que la peinture métallique existe, c'est ce qu'on retrouvait dans toutes les bonnes vieilles peintures de l'époque. Donc l'art 2D finalement. Une chose importante à garder en tête lorsqu'on fait du NMM, c'est qu'il va y avoir un contraste important entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Donc avant de peindre des surfaces métalliques, il faut comprendre comment interagit le métal avec la lumière. Donc je vous conseille de faire le tour chez vous des objets métalliques, de les observer, de voir comment la lumière se réfléchit sur celle-ci, comme par exemple. Donc on peut voir qu'il y a une partie beaucoup plus lumineuse sur le dessus, qu'il y a une partie plus foncée au centre, et qu'il y a de la lumière de nouveau au bas, et que ça réfléchit l'environnement. Donc admettons qu'on aurait une barre de gazon, on verra à ce moment-là le verre qui réfléchit sur la miniature. Bonjour monsieur! Donc dépendant de la forme métallique, la réflexion de la lumière va être différente. Comme par exemple, ici j'ai un cylindre, donc on peut voir que la zone de lumière n'est pas directement sur le dessus, dépendant du point de vue. Pour s'aider aussi à comprendre quel endroit on doit faire plus lumineux que les autres, on peut prendre une petite lampe de poche et mettre le mini sous celle-ci, et jouer avec la lumière pour décider d'où provient celle-ci. Et à partir de ça, on peut déterminer quel endroit vont être les plus lumineux sur les parties métalliques, et ainsi que toutes les autres parties du miniature. Donc je vous conseille aussi de regarder pour des images de référence, aller sur Google ou tout autre moteur de recherche, et chercher des images d'armure ou d'objets métalliques, et observer comment la lumière se réfléchit sur celle-ci. Donc avant de débuter, le meilleur moyen pour comprendre comment peindre sa zone métallique, c'est d'observer chaque section de celle-ci, et de déterminer au final c'est quelle forme que ça a. Donc les parties d'armure qui se trouvent sur mon miniature en ce moment, sur les jambes et les cuisses, c'est des formes plutôt cylindriques. Donc après la couche de base, on applique ensuite une teinte moyenne pour commencer à faire les highlights sur les sections les plus élevées et les plus lumineuses. On continue ensuite avec une couleur encore plus pâle pour accentuer les plus petites zones qui sont plus proches de la source de lumière. Par la suite, pour bien définir les zones plus lumineuses, on vient avec un blanc pur ou presque pur pour highlighter les bordures et les points les plus surélevés. Et la dernière étape, pour bien définir les parties de l'objet métallique, on peut repasser avec une mince ligne noire dans l'écru. On peut procéder de la même façon pour l'art, en utilisant des couleurs plus brunes et jaunes, en procédant aux mêmes étapes. C'est un complètement petit tutoriel de NMM. Donc c'est une de plusieurs techniques que l'on peut utiliser pour faire du métal. C'est celle que j'utilise régulièrement parce qu'elle est assez simple à faire. Je ne maîtrise pas encore les techniques plus avancées avec la réflexion de l'environnement. C'est pour ça que je ne m'aventurerai pas là-dedans. Donc merci à tous ceux qui nous supportent. Et n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sans plus tarder, on va aller voir le résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada